bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires la chronique de cette semaine est consacrée à trois questions la première est la nouvelle agression israélienne contre le peuple palestinien à jenine la seconde est la tenue du sommet pour un nouveau pacte financier tenu à paris la semaine dernière la troisième est l'annonce par le président maquissal de son retrait de la course aux présidentielles et sa signification politique les 3 et 4 juillet dernier l'armée israélienne effectué un nouveau raid sur le camp de réfugiés de jenine pendant 48 heures plus de mille soldats de l'armée sioniste ont occupé le camp avec un bilan qui est résumé comme suivi par le croissant rouge palestinien je cite un millier de soldats ont occupé les lieux durant deux jours faisant 12 morts et 118 blessés la plupart par balle une quinzaine de blessés demeurent dans un état critique un soldat israélien a été tué l'eau et l'électricité sont coupés un peu partout c'est le plus important raid de l'armée israélienne sur ce camp depuis 2002 fin de citation les dégâts matériels sont également conséquents je cite les infrastructures du camp ont été gravement endommagés huit kilomètres de canalisation d'eau et trois kilomètres de canalisation d'égout ont été détruites de même que sans maison et plusieurs écoles fin de citation officiellement le raid israélien est justifié comme étant une réponse au pseudo terrorisme palestinien ce que le gouvernement israélien appelle terrorisme c'est en fait des actes de résistance des palestiniens en réaction au développement de la colonisation israélienne illégale en territoire palestinien rappelons que près de 3 millions de palestiniens vivent en cisjordanie et que l'état d'israël a d'ores et déjà installé 490 mille colons juifs de manière entièrement illégale selon le droit international ces chiffres parlent d'eux-mêmes ils indiquent que nous sommes en présence d'un projet politique visant à rendre minoritaires les palestiniens sur leur propre terre afin d'annexer définitivement celle ci si les états unis réagissent comme d'habitude en soutenant israël et son pseudo droit à réagir militairement pour se défendre d'autres réactions internationales tant de l'onu que de l'union européenne ont condamné ce raid meurtrier mais en dénonçant la disproportionnalité dans l'usage de la force par l'armée israélienne le représentant de l'union européenne sven kueln von bursdorf explique ainsi je cite dans les territoires palestiniens nous sommes préoccupés par le déploiement d'armes et de systèmes d'armes qui remettent en question la proportionnalité de l'armée pendant l'opération fin de citation autrement dit ce n'est pas le raid en lui même qui est condamné mais l'ampleur des armes et de la violence utilisée de nombreux grands titres relatant les faits centre également leur analyse sur la disproportionnalité des armes de telles réactions et couverture médiatique renvoie dos à dos l'agresseur et l'agressé l'occupant et l'occupé le colonisateur et le colonisé de telles analyses reproduisent des discours idéologiques anciens qui ont caractérisé toutes les situations coloniales pendant la guerre de libération nationale d'algérie ou du vietnam les états colonisateurs parlait déjà de terrorisme ou de droit à se défendre contre les attentats terroristes déjà à ces époques certains médias critiquaient l'usage excessif de la force sans remettre en cause la légitimité même de cet usage en ne réinscrivant pas les faits dans leur véritable contexte qui est celui d'une colonisation de peuplement les grands médias rendent impossible la compréhension de la situation comme dans la france occupée de 1940 ou dans l'algérie de 1955 occuper est un crime et résister est un droit les 22 et 23 juin le président macron organisait le sommet pour un nouveau pacte financier international au palais broniard à paris le gouvernement français n'a pas ménagé ses efforts pour réunir près de 100 pays et 40 chefs d'état des représentants d'institutions financières internationales de grandes entreprises et investisseurs publics annoncé en grande pompe ce sommet porté comme objectif principal je cite poser les bases d'un système financier international renouvelé capable de créer les conditions d'un choc de financement pour qu'aucun pays n'est à choisir entre la réduction de la pauvreté la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité fin de citation comme on le voit les objectifs du sommet ne sont rien d'autre qu'une tentative d'éteindre les contestations grandissantes des institutions financières internationales en prétendant les réformer ces critiques du fmi et de la banque mondiale proviennent de nombreux pays d'afrique d'asie et d'amérique latine mais également de regroupements d'état comme les briques à l'échelle mondiale ou l'alba en amérique latine rappelons que l'actuel système financier international a été fondé en 1945 c'est à dire à un moment où de nombreux états aujourd'hui indépendants étaient encore des colonies des puissances européennes coloniales il a été pensé construit et installé en fonction de leurs intérêts exclusifs les mécanismes des prêts et de la dette ont été un outil puissant pour contraindre les nouveaux pays indépendants à faire des choix économiques non pas à partir de critères correspondant à leurs intérêts mais à partir de critères correspondant aux besoins des grands groupes agricoles industriels et financiers occidentaux un tel système ne peut pas être réformé soit il est maintenu même avec un nouveau visage et la dépendance du sud vis-à-vis du nord sera reproduite soit il est supprimé et remplacé par un système égalitaire et la dépendance reculera commentant les résultats du sommet l'économiste yves écoué à ma iso rappelle comme suit les véritables données de la question je cite le vrai sujet est ailleurs pour exemple l'afrique du sud a vu sa dette passée de 18 milliards de dollars états unien en 1995 à une estimation de 395 milliards en 2025 soit une augmentation de près de 2194% en 10 ans alors imaginer les autres pays africains très endettés le coût du capital de la dette pour les pays du sud global est exorbitant pour 1000 euros empruntés les pays africains payent entre 20 à 100 fois plus en moins de 10 ans fin de citation pendant que les pays du sud sont contraints à de tels remboursements ceux du nord sont exemptés de ces remboursements en raison des règles présidant au fonctionnement des institutions financières internationales et de l'onu je cite ainsi l'envoi dans ce domaine que le rapport nord sud se caractérise par l'obligation pour certains pays de rembourser pendant que d'autres ne remboursent pas uniquement parce qu'ils disposent d'un droit de veto au conseil de sécurité et d'une puissance militaire et monétaire en tant que créanciers dans le monde fin de station c'est parce que ce système financier international est désormais remis en cause que se développent des initiatives comme celle du sommet de paris pour le maintenir en en ravalant la façade je cite il ne faut donc pas s'étonner que ce système inique illégal et un geste et ainsi asymétrique soit mis en cause l'émergence d'un brix plus élargi qui risque de passer de 5 à 30 pays est un signe annonciateur d'une contestation du système actuel par les pays non alignés et majoritairement membres du sud global les pays du brix plus ont en commun de ne plus accepter de voir leur souveraineté individuelle ou collective être usurpé par des forces extérieures publiques privées ou les deux fin de citation comme il fallait s'y attendre la montagne annoncée a accouché d'une souris la dette des pays du sud n'est pas annulée les restructurations de dettes sont limitées à quelques pays aucune réforme d'ampleur n'est annoncée l'appel au secteur privé est l'aspect essentiel des conclusions nous sommes bien en présence d'une logique ancienne de la domination à savoir changer en apparence pour se perpétuer dans les faits nous avons déjà abordé dans deux chroniques précédentes les évolutions de la situation au sénégal caractérisé par un affrontement sanglant entre l'état sénégalais soutenu par l'état français et l'union européenne d'une part et le peuple et la jeunesse sénégalaise d'autre part l'enjeu du conflit n'est rien d'autre que la volonté d'éliminer en le rendant inéligible le principal opposant Ousmane Sanko donné largement victorieux par tous les sondages il s'agissait donc d'une contradiction antagoniste entre un camp néocolonial et un camp patriotique explique l'opposant communiste rolandiane comparant la situation actuelle après le renoncement à se présenter de makisal à un match de foot à la mi-temps rolandiane explique je cite l'hécatombe provoquée par la répression dictatoriale néocoloniale n'a pas empêché le score victorieux du camp patriotique à la mi-temps près de 50 assassinats plus les 14 de 2021 les nervis armés qui sévissent aux côtés et avec la police et la gendarmerie près d'un millier d'arrestations qui continuent un verdict inique contre notre candidat que l'autocratie a peur d'exécuter les barricades illégales à son domicile les incessantes interdictions illégales de manifester la diversion du dialogue national pour diviser l'opposition et rallier une partie au nouveau complot anti-Sanko suivi du terrorisme idéologique et médiatique du mensonge d'état sur l'ennemi intérieur et extérieur pour dissoudre pastef les patriotes et exclure de la présidentielle 2024 le capitaine du camp patriotique le score victorieux de la première mi-temps montre à souhait l'échec des stratagèmes liberticides fondé initialement sur le double objectif d'imposer la troisième candidature anticonstitutionnelle et d'empêcher la participation du chef de l'opposition à la présidentielle fin de citation si le peuple sénégalais peut se réjouir d'avoir éliminé le symbole de la france afrique maquissale le combat est loin d'être gagné c'est tout le sens de ce que rolandienne appelle la deuxième mi-temps en effet le candidat du camp patriotique reste interdit de se présenter aux présidentielles en vertu d'une condamnation de justice inique et son domicile est soumis à un blocus illégal l'empêchant fortement d'agir dans le même temps les grandes manoeuvres ont déjà commencé pour trouver un candidat plus présentable que maquissale l'enjeu de la seconde mi-temps est évident à savoir l'annulation du verdict inique contre sanco afin qu'il puisse se présenter aux présidentielles et que les urnes puissent parler démocratiquement le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas